Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Châteaubriand ce lundi à l'occasion du prix Xavier Huneau pour notre quinte et flash. On va évoluer sur 3000 mètres, il y aura un rendement de distance, une course très compliquée, un petit lot pas énorme et pourtant une superbe piste sans plus attendre nos bases avec le 15 Dreamer Boy qui n'a jamais failli sur cette piste en 3 tentatives, il est au top de sa forme actuellement, il sera drivé par un véritable pilote, à mon sens même aux 25 mètres il doit jouer les tout premiers rôles. On va lui opposer le numéro 9 Elis Caberi qui vient de renouer avec le succès sur les poulons de Pontchâteau en rendant les maîtres sur sa lancée alors qu'elle ne rend pas les maîtres pour l'occasion, elle est capable de venir titiller mon favori Lasse Capta qui vient de rejoindre l'effectif de Jean-Michel Bazir, il a des titres sur les distances marathons en Scandinavie, à mon sens il est capable de scorer d'entrée de jeu. Les opposants avec le 6 Fable Duplessis qui a peu couru ces dernières années mais sa récente sortie est plutôt encourageante, elle tourne bien à droite, elle peut venir accrocher une place tout comme le numéro 3 Fly Speed. Sache, il a montré son potentiel aussi bien à Vincennes qu'en province, il vient de renouer avec le succès, corde à droite, guerre à lui parce qu'il pourrait lui aussi venir jouer les tout premiers rôles. Le numéro 16 Bloomer, on le connaît bien, le cheval est pluridisciplinaire, il compte quelques bonnes sorties à l'athlée, notamment corde à droite, l'engagement est favorable au plafond des gains, je ne vous dis pas qu'il va gagner, ça me semble assez compliqué mais pour venir accrocher une petite place dans la phase finale, il faudra s'en souvenir. Un coup de poker avec le 14 écho de Champs-le-Cy qui vient de prouver sa forme à ce niveau sur les poulons de Vincennes, il a gagné lors de son unique tentative sur cette piste, raison pour laquelle même au 25 mètres je me dis qu'il peut brouiller les cartes. Les outsiders ils sont nombreux avec le 2 d'Anceli qui se montre d'une régularité exemplaire, il s'adapte à tous les parcours notamment lorsque c'est à main droite, l'engagement est favorable en tête, il a sa chance. Le numéro 7 Florida Sport, je l'avais placé beaucoup plus haut parce qu'elle affiche 80% de réussite à ce niveau, elle a déjà triomphé corde à droite mais elle vient d'être requalifiée et son entourage dit qu'il prépare le grand prix de Cabourg, raison pour laquelle je la mets beaucoup plus bas. Le numéro 13 Denicheur du Vif, pareil, je crois qu'il compte quelques bonnes sorties cette saison notamment à ce niveau, il excelle corde à droite mais il aurait préféré évoluer sur plus court, c'est plus 1 600, 2 100 mètres. Attention, lui prépare un engagement au Sable de Lonne donc on va attendre un petit peu mais si vous avez la place pourquoi pas, le lot n'a rien d'extraordinaire, il peut venir grappiller une 5e place. Tout comme le numéro 4, Kaftan Best qui a franchement déçu depuis le début de l'année, de plus je le crois franchement plus performant sur l'air, maintenant il part en tête et je me dis qu'à l'issue d'une course limpide, s'il peut être ramené dans un bondeau, il est tout à fait en mesure d'accrocher une 5e place. Les délaissés, il fallait prendre les risques, je les ai pris puisqu'ils seront au nombre de 5 avec justement le 5 Esteban Sacha qui a gagné sur cette piste à 4 ans, elle n'a guère convaincu ces deux dernières années, même en tête je n'y crois pas du tout. Le numéro 8, Clyde Barrow, deuxième du grand critérium de vitesse de Toulouse en mai dernier, c'est plus compliqué sur les tracés de tenue, surtout aux 25 mètres, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 10, Diadème Blou, il faut remonter à octobre 2020 pour lui trouver une deuxième place, c'était sur l'hippodrome de Segrès, depuis ses 12 échecs consécutifs, on va l'écarter. Le 11, Duc du Lupin, on connaît bien celui-là, il a montré des moyens à l'athlée dans sa jeunesse, mais c'est aujourd'hui sous la selle qu'il s'exprime le mieux, raison pour laquelle aux 25 mètres, je n'y crois guère. Et enfin, le 12, le 12, pardon, quand est-ce Duclos, elle est vieillissante et a toujours échoué sur cette piste, là encore, aux 25 mètres, je me dis que ça va être difficile de lui faire confiance, mais franchement, la course est vraiment très très compliquée à décrypter. On a fait le job, donc maintenant je vous laisse avec mes sélections et surtout mes conseils de jeu à vous de jouer.